Bonjour et bienvenue sur Frenchie Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes de Dijon, de France et d'ailleurs. Donc aujourd'hui comme tu peux le voir j'ai testé la 900 Tiger de chez Triumph. La concession de Plérin au port du Légué a bien voulu me prêter la moto pour que je puisse tester un peu et donc je vais t'expliquer tout ça dans ma vidéo. Mon logo te plaît ? Un lot de deux stickers 75 et 50 mm est disponible et je te mets le lien en description. Depuis le temps que je vais essayer un trail, c'est le moment. J'ai essayé de monter sur la 1200 mais là pour le coup les pieds ne touchent pas du tout par terre donc je vais essayer la 900 et puis je te dirai ce que ça donne. Donc voici la nouvelle concession Triumph à Plérin au port du Légué. C'est vraiment très sympa, la déco est top, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je te laisse profiter un peu des images. Pour démarrer, il faut débrayer et ensuite on utilise le bouton du coupe-circuit. J'ai cherché un petit moment, trop habitué à avoir un bouton de démarrage. J'abandonne mon hornet pour quelques instants. Là tu vois la 1200 qui est à l'essai. Donc là c'est la 660 et la 900 que je vais essayer aujourd'hui. Alors sinon tu peux aussi essayer la Speed Triple mais ça sera pas pour aujourd'hui non plus. Donc toujours une petite appréhension quand on essaye une moto qu'on ne connaît pas. Ça fait bizarre, j'emmène pas large. Alors comme tu peux l'entendre, j'ai du mal à retrouver le point de patinage, c'est que le levier est beaucoup plus loin que sur mon hornet. Ça surprend. Moi j'ai du mal pour la voyage, c'est qu'on peut prendre le point de patinage. Oh la vache ! Bon, une fois qu'on est parti, ça va. La position de conduite, elle est vraiment top. Mais bon, j'appréhende un petit peu avec cette histoire d'embrayage et de point de patinage qui est vachement loin. Je te laisse profiter de la vue sur la baie de Saint-Brieuc. Il y a pire pour faire un essai de moto, là on est bien. C'est une moto qui est assez légère. Elle a l'air imposante comme ça, mais on ne sent pas le poids. Elle est éligible à deux puisqu'elle fait 95 chevaux. Le modèle que j'essaye a tout de série. C'est une GT Pro et elle a vraiment tout. Il n'y a rien en option en fait. C'est un super compromis si le 12-100 te paraît trop imposant. On accélère, ça réagit bien tout de suite. Elle est maniable. C'est reparti. Un peu de mal au démarrage avec ce fameux levier qui est loin. C'est sans doute qu'un réglage. Il y a même le régulateur de vitesse sur celle-là. Pour faire de la route, c'est top. Jusque là, c'est la prise en main. Je n'ai pas trop poussé les rapports ni quoi que ce soit. On va essayer de faire de la 4 voies plus tard. Évidemment, je ne roule pas à la même vitesse que si j'étais avec mon Hornet que je connais par cœur. Là, c'est une petite route de campagne en plus qui n'est pas très large. Les suspensions sont réglables en fonction de la charge, passagers, bagages, etc. Les suspensions sont vraiment au top. Comme tu peux le constater, en Bretagne, il pleut tout le temps. La moto dispose d'un shifter, mais je ne suis pas certaine que mon cerveau va vouloir que je m'en serve. Trop habituée à utiliser l'embrayage. On verra. La route est un peu tape-cul, mais en fait, on le sent à peine. Je sais qu'elle est tape-cul pour l'avoir prise plein de fois avec mon Hornet. Le confort n'est pas du tout le même. Là, on ne sent rien du tout. Là, je suis en quatrième. Ça reprend tout seul. Il n'y a pas de problème. Je suis assez bluffée. Après, je n'ai pas choisi le plus facile. J'ai commencé par des petites routes, mais bon. Du coup, ça me permet de la prendre en main tranquillement. Là, on va arriver à la plage des Rosaires qui est bien connue. Des Briochins, les habitants de Saint-Brieuc. C'est un endroit très sympa. On va essayer de trouver un petit coin sympa pour détailler tout ça. Sur la moto, là, je me sens haute. Et pourtant, quand je m'arrête, mon pied touche par terre sans problème. Pas à plat, mais je n'ai pas d'appréhension. Donc ça, c'est plutôt cool. Je rappelle que je mesure 1m65. Je suis juste dans la moyenne. Voilà la plage des Rosaires. Donc il y a du monde. Mais il y a toujours du monde de Rosaires toute l'année. Tu es toujours là ? C'est que la vidéo te plaît ? Alors n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, faire tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Et puis surtout, l'important, c'est de rester mototivé. Donc on va détailler un peu la moto. Donc déjà, il y a une bulle réglable. Il y a des protège mains. C'est un 3 cylindres. Au niveau du freinage, c'est du Brembo. Donc ça ne rigole pas. Super qualité. Le réservoir fait 20 litres. Autonomie 385 km. Elle est donnée pour 5,20 litres au 100. Elle a des anti-brouillards et tous les phares clignotants sont en LED. La selle est réglable en hauteur. Donc ça, c'est sympa aussi, selon ta taille. Je ne l'ai pas ouverte, mais il y a une prise avec boîte à gants à smartphone sous la selle. Les commandes sont faciles d'accès. Il y a pas mal de boutons, mais je pense qu'à l'usage, on finit par savoir où ça se passe. Tu peux choisir la présentation de ton écran si tu veux. Bon, après, voilà, celui-là, c'est assez sympa. On voit, tout est indiqué sur l'écran. Le rapport engagé, la vitesse. Après, tu choisis ce que tu veux. Le nombre de kilomètres jusqu'au prochain entretien. La luminosité. Le contour. Tu peux connecter une caméra en Bluetooth. Pour moi, ça, ça serait bien quand même. T'as un GPS. Et puis, tu peux connecter évidemment ton téléphone, mais là, je ne l'ai pas fait, bien sûr. Là, on voit les différents modes de conduite. Et là, le réglage de la suspension. Donc, selon si tu es tout seul avec des bagages, sans bagages, passagers, pas passagers. Ça se fait tout seul. C'est quand même pas mal, les motos modernes. Au niveau des commandes, tu as tout ce qu'il faut. Tu as les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse. Tout ce qu'il y a d'habitude. Plus pas mal de choses. Un écran 7 pouces. Tu as plusieurs modes de conduite. Tu as 5 modes de conduite différents. Donc, on va repartir. Donc, on va essayer de prendre des routes un petit peu plus roulantes. On va voir ce qui m'a posé problème tout à l'heure, si ça me pose un nouveau problème là. Une fois qu'on a pris un peu, ça va beaucoup mieux. Donc, ça part bien. Tu accélères, tu ne te prends pas de gros à coups. En fait, le moteur est super souple. C'est vachement agréable, franchement. Il m'a dit d'essayer le shifter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas trop l'habitude. J'ai l'habitude de débrayer, moi, pour passer mes vitesses. Donc, je vais tester ça sur la 4 voies. On va prendre un petit bout de 4 voies. Comme ça, on aura testé un peu tout type de route. Ah, évidemment, il y a des travaux. Alors, pour tester une moto avec des travaux comme ça, ce n'est pas l'idéal. On ne va pas se mentir. Bon, on est parti. Alors, quand ça part, ça part. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, je suis en excès de vitesse. Donc, je ne vais pas abuser des bonnes choses non plus. Il ne s'agit pas de se prendre une prune. Il ne va pas se rendre à l'avenir. Il ne faut pas le trouver du pourté de plus de 30 secondes. Parce qu'il y a des petits poux. Donc, on ne peut pas le trouver. Il ne faut pas le trouver. Surtout qu'il faut qu'on prenne la prochaine sortie, donc on ne va pas se louper, non franchement c'est un essai super agréable, j'aime beaucoup et alors l'indicateur de rapport engagé c'est vraiment top, c'est vraiment ce qu'il me faut, tiens là nos petits amis sur le rond-point, cette route là elle a des petits virages sympas mais je ne la connais pas plus que ça donc je vais pas faire le kéké, de toute façon ce n'est pas une moto pour faire le kéké non plus, c'est plus pour la balade, les road trip et pour le coup là c'est vraiment très très agréable. Franchement ça fait envie quand même, elle est vraiment sympa cette moto. Du coup j'ai pas testé le shifter, je m'en doutais, j'ai tellement l'habitude de passer mes vitesses en débrayant que ben voilà, donc on va supposer que ça fonctionne bien et puis ben peut-être une autre fois. Normalement ça fonctionne en montant les vitesses et en les descendant aussi. La hauteur de la moto ne m'a pas gênée du tout lors de cet essai parce que j'ai l'habitude quand je suis arrêtée par exemple de mettre mon pied sur le frein arrière. Là j'ai vraiment bien posé mon pied gauche par terre à plat et ça m'a pas posé du tout de problème donc ça c'est cool. Donc on va retrouver la concession triomphe là dans quelques instants. Cet essai était vraiment très très agréable et franchement je vous conseille quand même d'essayer. Je connais que c'est pas la marque triomphe jusqu'alors et à part de non évidemment mais voilà quoi. Elle voulait me doubler par la droite celle-là. C'est l'impression en regardant la vidéo. Bon à la fin de l'essai j'ai un peu plus réussi à gérer le point de patinage avec le levier qui me semblait vachement loin par rapport à mon Hornet. Mais là à ce stade je ne grillerai encore personne au démarrage, on va pas se mentir. Ah je retrouve ma moto qui m'attend tranquillement pendant cet essai. Bon je vais être contente de la reprendre aussi mais si je pouvais repartir avec les deux je pense que je le ferais quand même quoi. Si tu veux acheter cette moto, elle est donnée pour 15 400 euros ce qui est pas le moins cher mais par contre c'est vrai que tout est dessus, tu n'as rien à rajouter en option à part la bagagerie et la peinture métallisée. Voilà, ça c'est du détail. Voilà, alors on va faire comme on doit pour descendre. Hop ! Le bilan de cet essai, bah franchement j'ai adoré cette moto. Après bon c'est la première que j'essayais en trail. Il faudrait que j'en essaye d'autres pour pouvoir comparer mais franchement je l'ai trouvé top quoi. Si le Père Noël veut me l'apporter au pied du sapin, je prends. Bon, j'espère que cet essai t'a plu et je te dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !